Monsieur le conflit journaliste, professionnel des médias, nous allons donc accueillir d'un moment à l'autre dans une poignée de seconde. Mais voilà, il arrive. Nous accueillons maintenant le camarade secrétaire général du Front populaire ivoirien, docteur Assoi Hadou. Avec toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons notre conférence, un retard romain d'économie de notre volonté. Coucou, coucou, pardon. Coucou, 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 coucou. Oui, attends. Est-ce que vous avez envie de venir? Est-ce que vous avez envie de venir? Bero, tu n'en quitte là. Pardon, pardon, pardon. Tu es quitté où? Bien. Non, non. Bero, s'il te plaît. Bero, bien. Mesdames et messieurs les journalistes, camarades militants, camarades militantes, nous allons donc commencer la conférence de presse que va animer tout à l'heure le secrétaire général du Front populaire, qui est à ses côtés, le professeur Georges Armand Ognien, président de l'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, la plateforme politique à laquelle le FPI appartient. Autour de ces deux personnalités, vous avez le distinguément de la direction du FPI, dont le président a pu commuter le contrôle, le professeur Roulai, le vice-président Sébastien Damand-Jité, la vice-présidente Souillé, la vice-présidente Marie-Odette Lorient, le vice-président Keïdé, le VP Tapé-Kypre, le VP Bonibéda, le SGA, Nguessant Lavrie. Pour le compte de l'EDS, nous avons le vice-président Paul Bowie-Arnaud et le vice-président Samuel Hardy, le secrétaire général du Comité opérationnel. Donc, pour ceux que je n'ai pas cités, m'excuser, compte tenu du temps que nous n'avons plus assez. Camarande secrétaire général, sans plus tarder, les confrères de la presse et des médias en ligne sont à votre écoute pour la déclaration du mineur. Merci de votre attention. Merci, chers amis, merci d'être venus. On vous a appelé hier soir, l'état, c'est dû à l'urgence. Chez nous, la médecine, on dit qu'il y a des urgences, qu'on ne peut pas différer. On aurait pu avoir assez de temps, mais il fallait le faire vite. Vite, parce que la situation est grave, mais très grave. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les professionnels de la communication, des médias en ligne, je voudrais vous remercier donc au nom d'un front populaire ivoirien et de la plateforme EDS d'avoir répondu à notre réputation pour partager avec vous notre réaction relative à la honteuse émission du gouvernement ivoirien dans le conseil du président Laurent Barraud et du ministre Charles de l'État. En effet, le 15 janvier 2019, les juges de la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale ont acquitté le président Laurent Barraud et le ministre Charles de l'État de toutes les charges allégées contre eux et ont ordonné leur libération immédiate et sans condition. Mais contre toute attente, par des manœuvres politiciennes, loin des considérations de droit, les juges de la Chambre d'appel ont imposé des conditions restrictives à la liberté du président Laurent Barraud et du ministre Charles Bréboudé en attendant un éventuel appel de la procureure. Ces conditions, pour nous, sont assimilables à une prise d'obtage des personnes acquittées sur lesquelles ne pèse aucune charge. Le 16 septembre 2019, dans les dernières heures ouvrables, la procureure a effectivement déposé son acte d'appel de la décision d'acquittement en soulevant un vice de forme et de procédure de la décision d'acquittement. Dans les soumissions écrites qu'elle a déposées le 15 octobre 2019, elle a demandé l'annulation de la décision d'acquittement et curieusement l'annulation de toute la procédure elle-même et de la remettre, de lui remettre l'affaire afin qu'elle décide ce qu'elle en fera. Cette requête, aussi étonnante que provocatrice, avait suscité déjà de notre part une déclaration le 16 septembre 2019 dans laquelle nous avions dénoncé la posture politique adoptée par la procureure Ben Soudan Le 7 octobre 2019, au regard de la nouvelle posture politique adoptée par la procureure, l'équipe de défense du président Laurent Babo a introduit à bon droit auprès de la Chambre d'appel une requête en reconsidération de sa décision du 1er février 2019 par laquelle la Chambre d'appel avait imposé des conditions restrictives à la liberté du président Laurent Babo et du ministre Charles Béboudé et de libérer sans condition ces personnalités qui ne sont coupables de rien. Alors que la question reste pas vante Devant la cour d'appel de la CP, le Front populaire ivoirien et la plateforme EDS apprennent avec stupéfaction et indignation que l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire M. Ouattra, vient de s'inviter assez curieusement au débat en s'opposant à travers un courrier adressé à la CP le 25 octobre 2019 à la libération sans condition telle que l'utilisant par la défense du président Laurent Babo. Or, la défense a pris le plus grand soin de mentionner dans sa requête le rôle important que doit jouer le président Laurent Babo dans le processus de réconciliation pour lequel il a appelé ses concitoyens dès le 7 janvier 2019 par la voix de son parti, le Front populaire ivoirien. Comment comprendre cette opposition du chef de l'État de Côte d'Ivoire à la libération et au retour à Port d'Ivoire du président Laurent Babo dont il dit, et je cite, « C'est mon frère, je n'ai rien contre lui, ce n'est pas moi qui l'a envoyé à la CP. » Mesdames et messieurs les journalistes, vous conviendrez avec nous que par ces ajustements, le RDR et son président Alassane Ouattara viennent de faire tomber enfin le masque derrière lequel ils n'ont pas arrêté de manipuler la culture de la CPI et dont le cuisant échec a créé aujourd'hui à l'Ev5 une grande panique. Bien plus, cette action du gouvernement ivoirien montre aujourd'hui insuffisant qu'en Côte d'Ivoire, il existe désormais deux camps bien tâchés. D'un côté, et c'est l'écrasante majorité, le camp qui aspire à la réconciliation nationale, à la paix durable dans le pays et de l'autre côté, minoritaire, le camp de M. Ouattara et de ceux qui refusent cette réconciliation. En effet, depuis l'appel en faveur de la réconciliation, que le président Laurent Bacot a lancé le 7 janvier 2001 à la voix de son parti, force est de constater que toute la classe politique, PDC, même les partisans de Diom Soro et tous les autres partis, les organisations de la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, ne manquent aucune occasion pour réveiller ce message. Mais le RDI, comme je le dis, et son président démeurent réfractaires. Le 29 juillet 2019, les présidents Henri Onapedi et Laurent Bacot ont donné l'exemple en lançant un appel de Bruxelles auquel les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont répondu à travers le giga-meeting historique du 14 septembre dernier au parc d'espoir à Tréchelieu. En agissant ainsi, le gouvernement ivoirien, donc M. Ouattara, gagné par une grande panique depuis que la Chambre de première instance a prononcé l'attitlement du président Laurent Bacot et du ministre Charles Blegoudet, veut prendre le peuple de Côte d'Ivoire en otage pour ses intérêts égoïstes au détriment du désir de paix et de réconciliation clairement exprimé par les Ivoiriens. Le procès du président Laurent Bacot et du ministre Charles Blegoudet n'est donc rien d'autre qu'une cabale politique pour écartir un adversaire chêneau. Avec cette intrusion de l'État ivoirien dans cette affaire, nous pouvons affirmer, sans risque d'être contrédits, que l'appel nocturne de dernière peur contre la décision de libération immédiate ordonnée par les juges suite à leur décision d'attitlement, tout comme la demande scandaleuse du procureur qui demande l'annulation pure et simple de toute la procédure qui dure depuis 8 ans et la remise en ses mains de la faim ont été tous télédidés par le gouvernement ivoirien. Ce dernier, le gouvernement ivoirien, bien sûr, voyant la mission confiée au procureur de la CPI soldé par un échec cuisant a décidé lui-même de monter au créneau comme il le fait avec la justice ivoirienne qui vient de condamner le président Laurent Bacot à 20 ans de prison pour, dit-on, le braquage de la BCRU. La demande que l'État de Côte d'Ivoire a faite à la CPI est l'ouverture à habitants d'un autre procès contre le ministre Charles Glegoudé et la condamnation récente, bien sûr, de M. Mangoua, président du conseil général du Becquet à la vie de la région de Kouaké. Tout cela illustre le refus du chef de l'État ivoirien de la réconciliation nationale pourtant appelé de tous leurs voeux par le peuple de Côte d'Ivoire et tous les acteurs de la scène politique ivoirienne. Devant cette fuite en avant du gouvernement ivoirien qui met ainsi en péril notre pays, le Fonds populaire ivoirien et la plateforme EDS appellent les Ivoiriens à plus de vigilance et de mobilisation sans faiblesse pour imposer la paix par la réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne en particulier. Le Fonds populaire ivoirien et la plateforme EDS condamnent fermement cette entrave à la réconciliation nationale que le gouvernement ivoirien vient de poser. Cet acte constitue une provocation de trop que le peuple de Côte d'Ivoire qui a soif de paix et de réconciliation ne peut accepter ni tolérer plus longtemps. Le président Laurent Babot reste attaché à la réconciliation et à la paix pour sauver la Côte d'Ivoire dont il place l'intérêt au-dessus de tout. Rien ne peut par conséquent le détourner de cette foi. Le Fonds populaire ivoirien et la plateforme EDS attirent l'attention de la communauté internationale sur les risques que fait courir le gouvernement ivoirien à la réconciliation et à la paix durable en Côte d'Ivoire. Il le demande à la civile d'éviter de s'immiscer dans le débat politique au risque d'assurer une grande part de responsabilité dans le désordre vers lequel le gouvernement ivoirien veut diriger le pays. en tout état de cause le peuple saura reprendre ses responsabilités le moment venu pour assurer à la Côte d'Ivoire la paix et la réconciliation dont dépend la stabilité du pays et son développement. Je vous les remercie. Merci, Madame la Sédérale Générale. Merci aussi à vous, les membres des directions des partis frères qui avaient accepté d'être aux côtés du AIG ainsi aux confrères journalistes qui ont accepté de répondre à cette invitation. Donc, on vient de finir la première phase de notre rencontre, c'est-à-dire la déclaration liminaire. Nous allons donc passer à la seconde, à savoir les questions que vous voudrez bien poser au secrétaire général par rapport aux têtes qu'il a développées dans la déclaration liminaire. Je précise bien les questions en rapport aux têtes qu'il vient de développer dans la déclaration liminaire. Merci. Pour ceux qui veulent reprendre la parole, le micro-circule, vous déclinez votre identité, votre nom et l'organe auquel vous appartenez pour poser votre question. Merci. Le micro-circule. Bonjour. Je suis Patrick Ford de l'agence France-Presse. Est-ce que vous entendez par plus de silence et qu'est-ce que le peuple saura répondre ? Est-ce que vous avez des actions très prévues ? Non, organe. On va poser cinq questions. Pogast, la voie originale. Ce qui est en général, vous dites bien qu'il ne peut pas vous déprimer la voie de la réconciliation qu'il y a dispédié à ça. Avec qui voulez-vous faire la réconciliation ? Merci. Une troisième question. Derrière. Il y a un micro là-bas ? Il y a un micro. Oui, allez, il faut nous donner. On va répondre aux trois premières questions. Non, organe. C'est bon ? Ça va, ça va. La vigilance. J'ai dit vigilance, c'est-à-dire que vous êtes sur vos gardes. C'est-à-dire que vous évitez les pièges qu'on peut vous tendre. Depuis longtemps, dans ce pays, nous avons vu que plusieurs pièges avaient été tendus. On a pu éviter les pièges d'autres aussi que nous n'avons pas pu éviter. Quand nous parlons de réconciliation nationale, c'est parce que le président Mbappo veut que la Côte d'Ivoire, telle qu'elle l'est aujourd'hui, où les Ivoiriens se regardent à chiens de faillances, où les communautés s'affrontent pour des banalités. Je donne souvent l'exemple de ce qui s'est passé à Pionni. nous sommes nés à Pau d'Ivoire, nous avons créé à Pau d'Ivoire, nous avons vu que ce n'est pas la première fois que des conducteurs d'engins s'affrontent et se battent. Ça se fait tous les jours. Vous faites un dernier, vous verrez ça. Les nyamroy, les chauffeurs, c'est la banalité. Mais que les communautés prennent des 12 ans, des caraches et s'affrontent pour une histoire aussi banale, nous disons qu'il y a danger. Qu'il y a danger. Les communautés malinquées, par exemple, je n'aime pas dire du là, il n'y a pas du là pour du là. Il y a malinquées et je ne suis pas. Les communautés malinquées qui vivent à Boaké sont arrivées il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Les barulés les ont accueillis, il n'y a pas de problème entre eux. la plus grande ville de Malien dans le monde après Bamako c'est Boaké. J'ai fait une partie de mes études scolaires à Boaké. Donc, ce sont des gens qui jouent en paix. Mais quand aujourd'hui ils prennent des caraches pour s'affronter, c'est des politiciens qui les ont montés. C'était la capitale de la rébellion. tant que nous disons le président dit FPI mobilisez vous. Faites tout pour qu'on ait la paix pour que les prochaines élections se passent dans la continuité et la paix. Voici ce que nous appellons être vigilants. Ça m'amène à répondre à la deuxième question. La troisième question est la deuxième. Avec qui on fait la réconciliation ? Donc on fait la réconciliation avec celui avec qui tu as fait des parables ? En 2010, il y avait RHDB et LMP avec les bras armés dirigés par Sorokio. à partir de l'ordonnance du 3 mars 2011, une horde de barbares est descendue du nord de notre pays, du Burkina, du Mali et a cédé la terre des milliers et des milliers de membres, des prisonniers, des réfugiés, des déplacés. Nous autres, on a eu la vie chauve grâce à nos frères qui gagnent. Malgré tout cela, Bernard Barbot transparait à la CPI et aujourd'hui, les juges montrent que tout était faux. Même Sorokio des villiers et des allemands à Paris avec la presse et la déclare, tout était faux. Et il dit, malgré ça, allez-y à l'arce. Et le président Bélier que je salue ici et que je remercie non seulement envoyer une délégation à Bruxelles, mais s'est déplacé malgré son âge. Il a fait la route de cette panique en voiture. pour aller voir la Courloire. Il lui dit, j'ai compris. J'ai compris. On va essayer de consulter. Il a demandé à son parti d'être avec nous dans la campagne pour la réconciliation et la paix. Dernièrement, le week-end dernier, quand nous étions à Boisque, j'ai vu sur le podium de Jeune. Yamsoukou. Je suis le jeune de Jurassic venir parler de paix quand il a fini l'événement passé. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Ils ont voulu me tuer. Je ne suis pas mort. Nous, nous prenons la vie. Ils sont prêts. Mais s'ils sont prêts, c'est ça la Côte d'Ivoire doit avancer. Il reste le RDR et son chef qui ne veulent pas des réconciliations. au cours de tous nos meetings, nous avons dit la chaise est là. Venez occuper la chaise pour que ce pays ait la paix. Voilà. C'est avec l'on a c'est de continuer. Je suis parti à Paris. J'ai été reçu au Quai d'Orsay du RDR. J'étais avec Keïdé. Il est là et il est à côté. Je l'ai dit ceux qui nous ont reçus que le président nous a instruit pour normaliser les rapports de la Côte d'Ivoire avec tous ses partenaires qui ont pris la France sont prévues par le TDR. C'est ce que nous faisons. Parce que nous voulons sauver notre pays. Nous ne voulons pas détruire notre pays. C'est ça qu'on dit il faut être vigilant pour ne pas tomber dans les pièces des gens pour détruire ton pays. Merci. Une question, le micro là-bas, le nom et l'organe. Je suis Jean-Luc Leclo. C'est un nouveau réveil. Monsieur le secrétaire Général, est-ce que vous pensez que, avant de trouver la station, on avait lui dit qu'au niveau du RSTP, du gouvernement, les Français sont levés pour dire que le FPI ne devait négocier avec le gouvernement pour le retour devant toi. Est-ce que vous pensez qu'avec tous ces rendez-vous du gouvernement aujourd'hui, c'est une façon que vous pouvez donner de vous forcer de vous forcer des dossiers avec eux, vous avez tous les barbours parce que vous avez de vous forcer de vous forcer. Est-ce que, avec ce courrier qui empêche le nombre de l'entrée, vous pouvez, vous pouvez, vous voyez, des cartes sur scène sur deux mille sur deux mille sur les messieurs. Deuxième question. Bonjour, monsieur Asso Hadou, je suis Mario Kouassi de PDC-TV. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que, à travers la sainzine du gouvernement ivoirien de la CPI, est-ce que ce n'est pas un acte de diversion du pouvoir Ouattara quand on sait que l'opposition entend faire chorus pour engager le combat d'automne la suivie ? Merci. Troisième question. Troisième question. Bien, Anna Tata. Donc là, c'est intelligent. Vous pouvez y aller. Bien. Le Front populaire ivoirien, depuis le mois de janvier 2019, a adressé une lettre sur l'instruction du président Laurent Babo à toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire pour demander à les rencontrer. Adressé une lettre aux responsables religieux de Côte d'Ivoire, les grandes formations religieuses. Ces responsables religieux nous ont reçus, y compris les musulmans. Eux tous ont dit qu'ils sont d'accord pour la réconciliation. et même ont déclaré « Mais vous avez commencé trop tard. Le pays a soif de peine. » Il reste le RDR, le RHDB, le gouvernement qui ne nous ne recevait pas. Donc, les chefs d'État africains, permettez-moi de ne pas dire leur nom, sont intervenus pour demander à M. Ouadra qu'ils doivent discuter avec les partisans de M. Ouadra. Sur l'entreprise, il a demandé à Sissé Bakongo de me rencontrer. Bakongo m'a rencontré. j'étais en compagnie de l'ambassadeur Conec-Bouacar. Et nous lui avons dit, le président Bakongo nous a chargé un message pour le président Ouadra parce qu'il donne la paix dans le pays. Bon. Il m'a répondu, je prends notre homme comme un étudiant. Je vais transmettre, on vous rappellera. Ça fait plus de 3-4 mois. Nous attendons. Donc, nous, nous sommes prêts pour la négociation. On n'a rien à cacher. Babo a circulé dans toute l'Afrique pour chercher la paix. Il a nommé des ministres rebelles au gouvernement. Il a nommé selon Guillaume le chef des rebelles premier ministre. J'ai assuré l'intérim à la défense. J'ai fait le rappel des restes à l'air, la restitution des grades, c'est-à-dire celui qui était parti dans la rébellion. Si tu as fait 3 ou 4 ans que ton copain qui est resté dans l'armée nationale un monteur en grade, on te remet au même grade que lui. On avait fait voter une loi à l'Assemblée nationale, loi d'amnistie. Pour nous, la loi d'amnistie avait amnistié les fêtes. On n'avait pas trié pour des hommes et puis laissé d'autres. Donc, voilà tout ce que Babo a fait et il y a fort dans cette dynamique. Nous divertir, non. Ce n'est pas un divertissement. C'est une position faible. C'est un refus de réconciliation. Il faut l'interpréter comme tel et se mobiliser. Parce qu'en fin de compte, je dis toujours, l'être humain n'est pas l'humain des êtres vivants. Ils ont des choses essentielles. Des choses essentielles. Ceux de l'être humain. C'est le droit à la vie. C'est le droit à la vie. Créer une rébellion dans un pays. Prendre le fusil tiré, c'est-à-dire qu'il refuse la vie avec un sort. Et on l'a vu à l'Ouest. Des pays ont été tués. Des femmes enceintes ont été débordées. Nous ne l'étons pas. Ensuite, l'être humain a le droit de chercher le bonheur. Ceux qui considèrent comme son bonheur. Si je veux être caméraman comme vous, je vais à l'école pour être caméraman et je serai heureux. Je suis caméraman. Si je veux être ingénieur, je vais à l'école et l'État doit faire des tests pour que je puisse aller à l'école pour être ingénieur et exercer mon métier. Ces deux droits-là, on ne peut pas de l'État. Donc, ceux qui refusent la réconciliation, ils sont contre ces deux droits. C'est contre ça que les éloignés vont s'élever pour exiger, exiger. Aujourd'hui, beaucoup de formations politiques ne rejoignent. Avec eux, tout interminerat, c'est eux qui m'ont demandé quelle formation. L'action, c'est le terrain qui dit de ces deux droits-là. Ce n'est pas une vie de l'esprit, c'est le terrain. de ces deux droits-là. Bien. Une troisième série de questions. Alain, il y a des doigts en l'air là-bas. Non. OK. Ici, plus de questions ? Plus de questions. Bien. Nom et organes. D'accord. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Voilà. Je suis hélico-méliore. On n'attend pas l'éveille un peu l'avance. Je dis que je me présente, je suis hélico-doré de la RTI. La RTI. Alors, la question que je voulais poser à la question de la Sécurité générale, tout à l'heure, vous avez parlé de la réconciliation. Alors, dans cette réconciliation, est-ce que le FPI, n'est-ce qu'il y en a pas réconciliation ? Est-ce qu'on peut avoir le terme de l'État ? Merci de poser sa question. Tu as le micro, chef. Je voulais quelques détails sur la réconciliation selon le Sécurité générale de l'État. La suivante. Merci, Érico-méliore. La suivante. Ainsi, je suis Thérèse Naraïm de Opéra-Néos. Dans le même sens, je voudrais poser la question de la réconciliation nationale. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez même parlé de tous les pays et de tous vos alliés. J'aimerais savoir ce que le FPI fait à son niveau en termes de réconciliation. Je veux dire quelles sont vos relations avec l'État et la première d'âme Simone Bacro. Je veux savoir ce qu'il en a d'actuement parce que beaucoup de choses se disent à ce sujet. Est-ce une nouvelle fonte de ce parti-là comme on l'a vu avec le cas Finguessant ? Et dernière question. L'ex-présentation nationale Guillaume Soro a annoncé sa candidature pour la prochaine présidentielle. Qu'en est-il du... Qu'est-ce que le front peuplé Ivoirien en pense ? Est-ce que Soro-Guillaume sera parti de vos alliés ? Non, vous avez parlé tout à l'heure. La dernière question et ce sera la toute dernière de cette troisième série. C'était la dernière question. Bien, la dernière. Voilà, c'est le dernier. Merci. Oui. Monsieur Bollet, je pourrais vous demander qu'est-ce que nous mettons dans la réconciliation, c'est ça ? Voilà. Je vais vous donner un exemple qui va tout résumer vos compétences. Madame Simone Égoué-Vabou, dont on parlait tout à l'heure, qui est le deuxième vice-président de notre parti, a décidé d'accompagner un de nos jeunes frères qui s'est retrouvé en exil avec moi au Ghana. et lui, il est rentré dernièrement en Côte-Ivoire, comme elle a fait pour beaucoup d'autres. Il va dans la région de Séguéla et il doit se rendre dans le village de ce jeune homme. Mais contre tout en tant que l'accès a été interdit. L'accès a été interdit. Mais par qui ? Par un fils de ce village qui est préféré dans le sud-est. Il a s'ouvré. Il a s'ouvré. Et il dit oui, il ne peut pas aller dans mon village parce que s'il va dans le village qui est aussi son village. Chers parents, je vais faire dans mon poste. Je vais faire dans mon poste. Donc, le village a été interdit d'accès à Mme Babo. C'est ça la réconciliation. La réconciliation, on veut que les Ivoiriens vivent en fraternité. Le livre de la Côte-Ivoire dit est le pays de la vraie fraternité. C'est ça qu'on cherche. Ça résume tout le reste. Réconciliation nationale et puis entre nous-mêmes où je suis assis à 20e, Mme Babo était ici. C'est elle qui est deuxième vice-présidente de notre parti. C'est elle qui préside toutes nos réunions de secrétariat exécutif, de secrétariat général et de comité central. et joue son rôle pleinement. La candidature de M. Soro, c'est un citoyen ivoirien. C'est un citoyen ivoirien. Et puis, nous ne sommes pas le conseil constitutionnel. On dit que quelqu'un peut se présenter ou ne peut pas se présenter. qu'il n'a rien à dire. Il n'est pas militant à ce pays. Je ne sais pas si il y a plus de questions. bien. Nous constatons qu'il n'y a plus de questions. Merci encore, chers confrères, d'être venus, de donner le mot des fins. Et sur cette note, nous allons nous donner un autre rameau pour une autre fois. Je tenais un peu une fois à vous remercier parce que vous êtes les porte-bois de tous les peuples de tous les militants de tous les démocrates. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on lutte pour une pré-démocratie, pour la paix, pour la fraternité entre les ivoiriens. Voilà. C'est ce combat-là que nous menons. Si nous insissons sur le RDR, quand je préparais cet entretien avec vous, j'ai lu un test du professeur Axel, qui est un généticien français, il rapportait les propos des sages africains. Il a dit qu'un jour, le crapaud et le scorpion se sont retrouvés au bord d'un fleuve. Et le scorpion qui demande au crapaud « Aide-moi. Aide-moi à traverser. » Le crapaud, tu lui dis « Ah, mon frère, je te connais. Je te connais. Tu vas me piquer. » Il dit « Non. Comment je vais te piquer ? » « Aide-moi. » Et il a aidé. Il a aidé à arriver au beau milieu du fleuve, du lit du fleuve. J'ai le scorpion avec le crapaud. Bien sûr, le crapaud va mourir. Mais lui dit « Tu vois, tu vas mourir aussi. » Et il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire ? C'est ma nature. » Je pense que ce n'est pas la nature du RDR. Je vous répète. Merci. « Je vous répète. » « Je vous répète. »